S'agissant du terrorisme en Afrique, ces multiples connexions avec l'extérieur en font une partie intégrante du terrorisme international. Si le continent est devenu aujourd'hui un des épicentres, sinon l'épicentre du terrorisme international, c'est bien parce que ce fléau est alimenté par plusieurs facteurs. D'abord la criminalité transfrontalière, la prolifération illégale des armes, les flux financiers illicites et autres trafics et la participation de combattants étrangers sur le continent africain. Aujourd'hui, des États sont menacés jusque dans leur existence. Des vies humaines perdues au quotidien, des services sociaux de base détruits et plus de 30 millions de personnes restent réfugiées ou déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Et je pense que ce forum, au fil des ans, a prouvé qu'il est temps de changer la doctrine. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Comment d'ailleurs maintenir la paix quand elle-même, elle n'est pas rétablie ? C'est pourquoi, et en toute vérité, nous devons changer la doctrine des opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies.